Pour m'introduire très très rapidement, parce que l'important, vous l'avez compris, c'est qu'on a travaillé dans les tables ronds, vous avez vu, dans la 5, dans lesquelles vous êtes tous inscrits. Très rapidement, donc, les questions qu'on s'est posées un peu, c'est, qu'est-ce que c'est le journalisme d'information ? Alors vous allez voir que, tout à l'heure je vous présenterai nos invités, ce sont tous des journalistes, des journalistes appliqués dans la vie de tous les jours, justement, dans ce type de journalisme. Aussi le brouillage des frontières entre les informateurs et les informés, les professionnels et les amateurs. Le regard de vous, jeunes citoyens, des citoyens en devenir sur les médias traditionnels et sur les nouveaux médias. Et aussi les situations, pardon, pour exercer une citoyenneté. L'accès à l'information pour se forger une opinion, comment est-ce que vous allez vous forger une opinion ? Il y en a certains d'entre vous qui sont interminables, qui vont voter, peut-être qui ont déjà voté en seconde, qui vont voter ici quelques années. Donc, comment est-ce que vous allez vous forger une opinion ? C'est aussi l'interaction, comment est-ce qu'on agit avec des amis, avec des collègues au sujet de l'actualité ? Il y a eu des moments d'actualité très graves, et bien entendu, aussi, on a agi dans les collèges et dans les lycées. On en a parlé, on s'est réunis, donc comment ça se passe ? Et puis après, c'est la participation. Comment est-ce qu'on se positionne aux citoyens ? Comment est-ce qu'on agit dans le débat public ? Ou voir comment est-ce qu'on se mobilise pour suivre des événements ? Donc, voilà quelques points qui vont être abordés pendant les cinq tableaux ronds de cette matinée. Et on va être accompagnés aujourd'hui par quatre journalistes, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, qui seront tour à tour des observateurs dans les tableaux ronds, après qui dialogueront avec vous dans la deuxième partie de la matinée, et enfin, l'après-midi, qui s'exprimeront dans le cadre d'un groupe sur lequel nous travaillons, et nous avaisons ce qui s'est passé dans la matinée. Donc, peut-être, vous pouvez dire au moins, vous levez, quand vous voyez, il y a Mohamed Chidani, qui est rédacteur en chef adjoint à France Bleue, Sud-Dorraine, donc la radio. Il y a Franck Gaillet, qui est journaliste et reporter en France 3 Lorraine. Et puis, nous avons Philippe Privet, qui est journaliste et reporter aussi à l'Est Républicain. Et Didier Assou, qui est un journaliste qui est à Paris, qui a travaillé pour la Croix et la Libération, et qui est aujourd'hui journaliste au Canard-en-Chain, et qui est auteur de plusieurs dommages. Donc, il est dans le train. Voilà, il arrive de Paris, exprès, pour nous. Donc, dans quelques instants, on va se réunir des cinq tables rondes. On va travailler jusqu'à 10h15. Alors, dans chaque atelier, il va falloir que, parmi vous, vous désignez les rapporteurs. Les rapporteurs, c'est ceux qui vont après, quand on va tous se retrouver ensemble, nous dire ce qui s'est passé dans la table ronde. Alors, on vous aidera. On vous aidera à mettre ça en place. Mais en tout cas, il faudra donc qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui prennent les notes, qui sont capables après de redire ce qui s'est passé dans le cadre de l'atelier. Et donc, voilà. Et après, de 10h30 à midi, il y aura une séance primaire, et où on va restituer ce qui s'est passé dans les groupes, et où là, vous allez pouvoir dialoguer avec les journalistes qui sont présents, justement, sur les thèmes, sur les questions clés que vous avez abordées dans la matinée. Entre-temps, il y aura une pause, une pause pour tout le monde, presque sauf pour les rapporteurs, qui peuvent se réunir pour faire leur travail. Et puis, nous qui allons nous réunir avec les journalistes pour analyser un peu ce qui s'est dit dans les tables rondes, et puis pour mieux organiser la suite du débat. Après, il y aura le repas, donc, au réfectoire, et l'après-midi, qui reste encore ouvert, bien sûr, à ceux d'entre vous, les jeunes qui vous aient assisté, normalement, après l'après-midi, vous êtes libres, et puis ouverts aux adultes, etc. Je ne sais pas s'il y a des parents d'alèves, Jean-Midot, mais ils sont aussi, bien entendu, bien entendu, qui peuvent participer à le débat, à cet atelier. Donc, il y a 5 ateliers, vous avez devant vous, les questions, faut-il être capable de lancer par soi-même pour être ici ? Faut-il s'informer ou être informé pour être ici ? Faut-il appartenir à un groupe ou une communauté pour être ici ? Quel regard portez-vous sur l'information des adultes ? Et les réseaux sociaux et Internet sont-ils pour vous une source d'informations ? Donc, vous avez été placé de manière comme ça, aléatoire, dans chaque groupe, et c'est affiché. Donc, vous allez pouvoir vous rendre là-bas et chaque groupe est sous la responsabilité d'une personne de citoyenneté active. Et je passe la parole à André. Voilà, donc maintenant, on passe dans les choses sérieuses. Vous avez remarqué... Non, mais... On ne va pas travailler, quoi. On ne va pas dire que derrière puisque maintenant. Vous n'êtes pas sérieux, là, ces adultes. Donc, on a cinq ateliers et dans chaque atelier, vous avez un adulte de citoyenneté active qui est reconnaissable à son badge et le numéro. vous avez un adulte. Vous avez un adulte qui est reconnaissable.